— Salut, c'est le podcast numéro 268 avec M. le maire adjoint de Boulogne, Thierry Solaire, qu'on ne présente plus. — 268, respect la week. Maire adjoint de Boulogne, et puis conseiller général des Hauts-de-Seine avec Nicolas Sarkozy, qui est là, qui préside. — Qui ça ? Nicolas Sarkozy. — Donc c'est le premier, et on parle pas trop fort parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de dormir devant qui va pas y arriver, je pense. Et c'est mon premier TGV-Cast, parce qu'en fait, 3h Paris-Marseille. — C'est bien, Paris-Marseille, 3h. — Et donc, du coup, ce qui est sympa, c'est que ça permet de tuer le temps. — Alors... — On avait invité 12 blogueurs, dont toi, qu'on connaît bien, et que tu nous donnes des conseils régulièrement, gracieusement. — T'as vu que j'ai l'air vraiment gros, là. — Ouais, bah, moi, t'as vu que j'ai l'air tout mince. Tu nous donnes des conseils. Donc il y avait 12 blogueurs. Donc comment t'as trouvé, toi, ces universités d'été ? — Tu veux savoir, moi, parce que j'allais t'interviewer, toi. — Faut changer un peu. — Alors, écoute, moi, j'ai trouvé... D'abord, j'étais jamais venu à un événement politique comme ça, c'est la première fois. Et ensuite, j'ai trouvé que les discours jusqu'à celui de Nicolas Sarkozy étaient super décevants. Tu m'en voudras pas. Mais vraiment, comment dire, la plupart, c'était assez vide, en fait. C'est-à-dire, par exemple, Dutreil. Bon, ministre des PME. Pas que. C'est quoi le titre exact ? Parce que j'ai dit une connerie encore. — Ah, tu le connais pas. D'accord. Bon. Et moi, je suis chef d'entreprise. Et je m'attendais quand même qu'ils communiquent quelque chose. Donc en fait, si j'ai bien compris, ils sont pas là pour proposer des trucs. — Ouais. Mais je comprends que tu ressens de ça. Et c'est vrai que c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu deux parties dans ces universités. T'as eu des ateliers où on a parlé de fonds. On a animé un. D'ailleurs, toi et moi, sur Internet et politique, au sens large. Donc là, on parlait de fonds. Mais en plénière, c'est vrai que c'est souvent un peu... Ben, un, on est rassemblés. Deux, les jeunes, allez-y. Les présidentielles, c'est dans huit mois. Et puis trois, Nicolas Sarkozy, c'est génial. — Mais... Ouais. Et puis les socialistes, machin. — Et puis, oui. Et les critiques aussi du commentaire. — Pas trop, mais enfin un peu. Mais... Moi, ce qui m'a impressionné... — C'est la partie. C'est des jeunes. Il faut les mobiliser. Donc voilà, il faut... — Ah oui, c'est l'ambiance. Mais ça, c'est parce que je connaissais pas... Moi, je m'attendais à un truc où on réfléchissait beaucoup plus. Ou, tu vois, je sais pas, j'imaginais bêtement, probablement, mais que les ministres venaient faire une sorte de bilan... — Ils ont fait un atelier. — Ah, un atelier. Enfin, les plus ateliers, c'est pas très long. — Ah ouais, une heure à chaque fois. Il y a eu des ateliers où les ministres ont bien participé. D'où, t'as parlé du Liban, de ce qui se passait, a fait un peu sur le conflit. — J'ai raté celui-là. Je sais pas ce que je fichais. — L'atelier sur l'écologie avec Nelly Olin, qui était très bien, paraît-il aussi. Moi, je l'ai pas vu, mais... Enfin, non, il y a eu des ateliers. Toi, c'est vrai que t'étais des blogueurs, donc tu suivais aussi beaucoup l'ambiance. J'ai vu que t'avais podcasté pas mal de gens. — Comme c'est chiant... Non, enfin, comme c'était... — Technique. — Parfois un peu technique pour moi. Du coup, j'ai été demander aux blogueurs ce qu'ils en pensaient. C'est-à-dire que j'ai suivi les blogueurs, finalement. Et par contre, donc, je parlerai de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, mais le fond, il était plutôt là, puisque c'est un discours que vous avez peut-être vu sur le web ou ailleurs. Mais bon, on en reparlera. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui m'a choqué, c'est le... Enfin, choqué, j'ai pas été déçu, sur leur capacité à parler un quart d'heure sans rien dire. Tu vois, si tu me demandes de me souvenir ce que... Alors, pas même, Michel et le mari, j'ai trouvé pêchu, hein. Est-ce que tu peux nous faire ça, toi ? Tu peux me faire une phrase de vraie langue de bois ? Tu sais faire ça ? Tu sais vraiment, il faut... J'y arrive même pas, moi. Je te fais ça. Ouais, tu peux me faire deux phrases ou... Parce qu'on a entendu ça tout le temps. Ou typiquement, comment dire, à la fin, on se demande ce que t'as dit, mais les gens te trouvent bien, quand même. Comment tu fais ça ? En fait, l'objectif de ces universités d'été, c'est de rassembler. Rassembler pour... Non, mais j'arrête, c'est pas drôle. C'est ça, oui, très bien. Je peux pas, je peux pas. Il faut rassembler. C'est aussi beaucoup une question de formation, c'est aussi, voilà. Écoute, ils sont pas tous comme ça, objectivement. De plus en plus, il y en a qui parlent vrai, et notamment Nicolas Sarkozy. Moi, je crois que c'est l'essentiel de l'explication du succès qu'elle sient. C'est qu'il parle aux gens d'une manière claire et sans langue de bois. Et des fois, on n'est pas d'accord. Il y a une vraie différence entre lui et les autres, ça, c'est sûr. Et ouais, ouais, c'est impressionnant. Tu peux pas parler des jeunes avec la langue de bois, enfin, c'est impossible. On aurait un discours clair, tranché. Donc ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Ensuite, qu'est-ce qui m'a marqué ? C'est quand même le côté des jeunes militants. C'est vrai que de voir des jeunes de 18-20 ans être aussi impliqués, parce qu'ils le sont vraiment là, pour le coup. Ils viennent pas que faire la fête, en fait. C'est vrai que c'est... Tu te demandes d'où ça vient ? Alors, c'est quoi ? C'est leurs parents qui sont des politiques ? Mais il faut quand même que les... Ça peut pas être leurs parents qui sont politiques, parce qu'il y a eu une crise importante jusqu'à il y a peu d'adhésion au Parti Politique en règle générale. Et notamment à l'UMP, depuis Nicolas Sarkozy a pris la présidence, on a fait 150 000 adhérents de plus. C'est-à-dire qu'on a doublé. On sera 300 000 adhérents en France à l'UMP. Il y repart, tu mets un euro et paf, c'est reparti. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. J'ai répondu à la question de tout à l'heure. T'es dur. Ouais, un peu, je suis dur dans le jeu. 50 000 adhérents, donc en fait, il y a un élan nouveau. C'est vrai, non, mais c'est sérieux. Les gens fuyaient les partis politiques. Personne n'a allé dans les partis politiques il y a encore 5-6 ans. Bon, ben là, depuis un an ou deux, il y a un vrai regain d'intérêt, et on le voit dans les chiffres. Tous les jours, à l'UMP, t'as les centaines et centaines d'adhésions qui arrivent. Mais ça change quoi d'adhérer ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Si tu veux, je ne suis pas adhérent, et je ne reviens pas en me disant que je veux le devenir. Tu peux me faire le pitch ? Perben a fait le pitch aussi, je t'ai dit. Je vais te faire le pitch. En fait, t'as deux choses. T'as adhéré et t'as milité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans les deux cas, tu adhères. Quand t'adhères, tu marques ton soutien. Donc tu adhères au parti politique, tu payes ta cotisation, et puis voilà, tu soutiens Nicolas Sarkozy, tu soutiens le parti politique auquel tu adhères, même si tu n'es pas d'accord avec toutes les propositions. Personne ne peut être d'accord avec toutes les propositions d'un parti. Et puis après, il y a le militantisme. C'est-à-dire qu'en tant qu'adhérent de ton parti, au niveau local, dans ta ville, dans ton département, c'est de rassembler. Tu rassembles, tu t'intègres, voilà. Je comprends bien, mais en fait, c'est une incroyable minorité de Français. Allez, si tu mets le PS, c'est 300 000 personnes. Non, les deux. UMP plus UPS. Maintenant, là, déjà ? 275 000 aujourd'hui, et donc à la fin de l'année, on sera 300. Je n'avais pas suivi ça, d'accord. Non, et on est nombreux. Je ne te dis pas, bien sûr, il y a 60 millions de Français, 300 000, ce n'est pas encore énorme. Mais c'est en vraie progression. On a doublé, ce n'est pas rien déjà. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie des... Quand tu vas en Allemagne, quand tu vas en Espagne, il y a une adhésion au parti politique qui est très, très forte. Et je pense que c'est ça. Et en France, le problème, c'est que ça fait des années que les gens ne croient plus du tout. Pourquoi ? Parce que les hommes politiques sont des complètement déconnectés. Ils ont tous fait la même école. C'est tous essentiellement des fonctionnaires. Enfin, ça, tu dis ça, mais il y avait quand même une belle brochette des narcs, là. Je ne peux pas, moi, me demander de critiquer les ministres actuels du gouvernement, je n'oserais jamais. Non, mais tu le fais. Je ne dis rien, moi. Mais, non, mais voilà, depuis des années, si les gens ne l'adhèrent plus au parti politique, s'ils ne votent plus, c'est parce que le discours des hommes politiques, il était complètement inaudible et que ça n'intéresse plus les gens. Il y a le discours, langue de bois, blablabla, blablabla... On l'a un peu eu, là. Enfin, bon, donc, tu me demandes mon avis, on l'a quand même. Mais on va y venir, on va y venir. Mais donc ça, les jeunes, qu'est-ce qui m'a surpris ? Ensuite, j'ai beaucoup regardé la presse, les journalistes, puisqu'on était avec eux. Et ça, je savais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine cohérence dans ce qui est ressorti. C'est-à-dire qu'ils font un boulot très professionnel de sortir des infos que nous, on n'a pas fait. On va y revenir aussi. Mais moi, je ne vois pas pourquoi je me serais mis à envoyer des infos sur mon blog, sur ce que les gens disaient, puisque ce n'est pas mon... Enfin, je ne vois pas ça comme... Et donc, par contre, c'est vrai qu'on voit que... Ça sortait à peu près la même chose. Donc, ils ont parlé de quoi hier ? Ils ont parlé de Doc Gynéco ? Oui. Il y a un côté... C'était un peu Star System. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a des personnalités... Michel Alomarie et Gynéco. Oui, voilà. Mais hier, le grand discours, c'était celui de Michel Alomarie, celui qui a été le plus important. Tout le monde a dit qu'elle est concurrente de Sarko à l'Investiture, c'est ça ? Pourquoi on retrouve ça comme ça ? Oui, bien sûr. Parce que tu crois que c'est le cas ? Je ne sais pas. Je ne vois pas bien comment... Je ne vois pas pourquoi elle ferait ça. Elle a une sensibilité peut-être un petit peu différente, de Michel Alomarie, mais est-ce qu'elle sera candidée à tout ? Pourquoi pas ? Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut qu'il n'y ait pas de candidat à l'UMP face à Nicolas Sarkozy en interne. Il faut qu'il y ait un débat. C'est vrai qu'on voit bien la grande différence, c'est que les gens ont adhéré à l'UMP pour Sarkozy. Ce qui n'est pas le cas obligatoirement au PS, où les gens ont adhéré au Parti Socialiste, et puis après, il y a différents candidats, et puis ils peuvent avoir leur préférence. Il n'y aurait pas Sarkozy, les gens n'auraient pas adhéré à ce point, à ce parti politique. On ne voit pas bien la logique derrière. En tout cas, moi, j'ai compris ce qu'elle disait. C'était parfois un peu exagéré, comme je ne pense pas qu'on soit réellement leader mondial et nanotechnologie. Je ne crois pas. C'est ce qu'elle a dit. Pas non plus, mais... À mon avis, j'en discutais avec un journaliste du Financial Times, je ne suis pas persuadé, mais par contre, j'aime bien l'idée de dire arrêter le déclin, de parler du déclin, de nous autoflagéliser tout le temps la France, ça ne va pas bien. C'est vrai, objectivement, et ça, ça suffit. Il faut arrêter. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait un élan, que les gens recroient en quelque chose. Ils arriveront à être plus optimistes, plus fiers, moins défaitistes le jour où il se passera quelque chose d'un peu moins déprimant. Oui, c'est ça. Donc, bon, Michel Amiomarie, la presse. Alors, justement, avant d'en venir au discours de Nicolas Sarkozy, il y a quelques journalistes qui disent, qui s'intéressent au phénomène des blogueurs invités là-bas et qui s'attendaient à ce qu'on fasse autre chose. D'abord, ils étaient surpris qu'on ne poste pas autrement. Moi, je n'ai pas tant posté que ça, en fait, pour l'instant, parce que je voulais avoir un peu de recul. On a un peu tous dit ça. Et finalement, ce qui leur sort, ce que ce journaliste a dit, c'est qu'il trouvait qu'on avait été finalement, comment dire, sincèrement, aller passer un week-end à Marseille, offert par l'UMP. On n'a pas été arrivé une fois. Non. D'ailleurs, les blogueurs ont passé leur temps dans la salle de presse. C'est vrai, souvent, on est dans la salle de presse. Mais de reporter surtout cet aspect convivial. Moi, sincèrement, c'est ce que j'avais envie de voir. C'est plutôt les réactions de mes pères. Mes pères, P-I-R-S. Et ça m'intéressait. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas tous ensemble dix, comme ça, passer un week-end ensemble. C'est assez rarissime. Et on a tous donc pas eu le... Comme il n'y avait pas trop de fond, c'est ce qu'on a fait. Oui, donc moi, j'ai eu du fond au niveau du... Au moment du discours de Nicolas Sarkozy, qui fait 13 pages, puisque comme on était dans la zone presse, on a eu le discours que voilà... Avec les journalistes. Et là, par contre, j'ai été très agréablement surpris. Parce que je ne l'avais jamais... J'ai eu la chance de passer une demi-heure avec lui, mais pour le podcast, mais je ne l'avais pas... Je ne l'avais jamais vu comme ça sur scène. Je l'avais vu pendant les voeux. À la salle Gaveau au mois de janvier. Oui, où il avait déjà été impressionnant. Mais là, déjà, il y a eu une performance humaine qui est dingue, parce qu'il a parlé pendant plus d'une heure. Oui, plus d'une heure. En tenant la salle... Enfin, c'est une qualité de tribun, de lire, enfin de lire, de faire un discours comme ça, d'une telle longueur, de manière aussi convaincante. Pendant une heure, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable. Déjà, c'était intéressant comme performance. Et là, je dois dire que ce soit à gauche ou à droite, je pense qu'on a trouvé des très bons tribuns et des très mauvais aussi. Mais c'est vrai qu'il est excellent. Ça, c'est très impressionnant. Ensuite, sur le fond. Parce que j'ai gueulé finalement pendant trois jours que j'ai trouvé qu'il n'y a pas assez de fond. Là, il y a beaucoup, beaucoup de fond. Alors là, je trouve qu'il n'y a que du fond, en fait. Et du coup, moi, j'ai décidé de ne pas poster juste après. Donc j'ai un journaliste de... J'ai plusieurs journalistes qui m'ont appelé ou qui m'ont mailé en me demandant ce que je pensais de tout ça. Et en fait, c'est dur de le commenter. Mais je peux quand même le faire comme ça, à chaud. La première chose, c'est que c'est le premier pour moi qui est capable de dire « Je veux une nation d'entrepreneurs. » De remettre, je ne me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais de remettre comme ça la création. L'entrepreneur d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup à faire de la création en général. Mais évidemment, ça me parle. Ça, c'est sûr que de remettre la valeur du travail et de « On se défonce, on réussit, c'est bien. » Ça me parle. Je dois dire que je n'ai pas trouvé grand-chose dans ce que j'ai entendu qui ne me fasse... qui ne soit pas conforme à mes idées. Là, tu vois, je commence à... Franchement... Oui, tu vois. Mais bon, donc ça, c'est le cas. Et je ne me priverai pas de lire. À part peut-être le service. Donc il a annoncé un truc sur le service civique, c'est ça ? De six mois. Et pas forcément obligatoire. J'ai peut-être un doute là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles... Ok, je suis globalement d'accord, mais il demande à voir comment ça va être évidemment détaillé. C'est-à-dire que sur l'écologie, par exemple, je trouve très très bien qu'il s'exprime là-dessus. Mais donc il a annoncé qu'il est proposé... Il a parlé des blogs, t'as vu ? Il s'en fout des blogs. Non mais quand même, il a parlé également des blogs. La Génération Internet et les blogs. Il l'a cité, c'est vrai que c'est le seul. Mais sur l'écologie, tu vois, une taxe... De proposer une taxe polluante, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut voir comment le mettre en place, comme je trouve que c'est une bonne idée. Précisément, en fait, c'est pas trop une taxe polluante. C'est-à-dire ce qu'il propose... Enfin, c'est une taxe sur la pollution, non ? C'est un 4x4 qui fait 20 litres au 100. L'idée, c'est de taxer plus la pollution quand tu crées quelque chose que de taxer le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on arrive à un système où travailler, c'est énormément taxé. Donc ça incite pas les gens à créer des emplois. Ça incite pas les gens à travailler parce qu'après, ils sont énormément taxés sur les revenus du travail. Arriver... C'est pas simple à mettre en place, à mon avis. Mais arriver à transférer ça vers une taxe plus vers la pollution, l'activité polluante, au moins, c'est plus utile, quoi. Oui. Donc, c'est énorme, en fait, le contenu qu'il y a. Mais si on devait tout... Donc, il y a aussi le patriotisme. Pas économique, là, pour le coup. Mais le patriotisme tout court du... Il faut qu'on aime notre patrie. Moi, je trouve ça pas mal. Très risqué, l'exemple américain. Avec les Français sous le drapeau. Les Américains, plutôt qu'ils se lèvent sous leur drapeau, la main sur le cœur à l'école, ce qui est le cas. Mais, écoute... La proposition quand un prof rentre dans une classe, que les élèves se lèvent. Mais, écoute, moi, là, je vais pas me faire des copains, mais ceux-là, je me le suis déjà pas fait au moment du CPE. Mais quand il dit qu'en effet, il faut qu'il y ait du respect, il faut arrêter les gens qui cassent le matériel public, surtout dans l'éducation, d'inciter les enfants à aller faire la grève. Voilà. Enfin, moi, je suis pour une société où on réussit si on se défonce. Si on se défonce, on réussit. Et le nivellement par le bas, c'est pas top. Donc ça, je suis assez d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur l'éducation, bon, c'est... Il cherche beaucoup à séduire les profs, là, non ? Non, mais attends, l'éducation, c'est un sujet majeur, parce que tu peux pas espérer, enfin, vouloir changer la société, vouloir réhabiliter le travail, si les gens sont pas éduqués. Donc aujourd'hui, l'éducation nationale, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qu'il faudrait... Mais il va se faire déchirer, là-dessus, le coup du bac. Le coup du... Il y a énormément de profs, je peux te dire que... Le bac, qui ne voit pas le fait que c'est hallucinant de donner le bac à 85 ou 90% des gens. Pourquoi pas 95, 18 ? Ça sert à rien de faire un bac. Le bac, ça a été imaginé pour valider des acquis professionnels pour passer à l'université. C'était ça, l'idée du bac, à l'enseignement supérieur. Sinon, avant, c'est autre chose, et tu es orienté différemment. Si tu dévalorises le bac, tu refais la sélection au DEUG ou à la licence. Et donc après, on voit aujourd'hui des gens, moi j'en connais plein, qui cherchent du travail, qui ont des bacs 5, bacs 6 universitaires, et qui trouvent pas de travail. Parce qu'on les a laissés rentrer dans le schéma universitaire, en leur faisant croire qu'au bout, il y avait du travail. Il fallait mieux gérer les choses avant. Mais tu vois, moi ce qui m'a fait marrer, c'est que... Anecdote, ce matin, je vais en taxi, donc, à l'université. Et le chauffeur de taxi me dit, ah bah vous allez à l'université. Je lui dis, oui, oui. Je lui dis, comme, pour apprendre. Et il me dit, ah, ce Sarkozy, quand même, il est bien, parce que nous, on se défonce. C'est vrai qu'un chauffeur de taxi, typiquement, ça bosse, ça se défonce. On ne connaît pas, un chauffeur de taxi, je pense. Et le mec était à fond. Sarkozy. Et moi, je n'ai rien dit, j'ai écouté. J'ai failli podcaster, d'ailleurs. Et donc, bon, voilà. Donc, le discours centré sur le travail et la valorisation du travail. Et bon, ça me touche. Donc voilà tout ce que j'en pense. Qu'est-ce que... C'est le discours de Nicolas, en fait, quoi. Ouais, j'ai été emballé. J'étais emballé. J'étais emballé. J'ai trouvé que le mec était impressionnant. Et qu'il a, là, pour le coup, du fond. Sur le... Sur l'égalité et les... Ouais, c'était assez soft, ça. Sur le... Alors, par contre, comment tu résous le problème d'égalité ? Est-ce que tu l'as perçu comment, ce passage-là ? Parce que c'est bien de dire, ceux qui réussissent cartonnent, mais... Moi, ce que... Tu peux pas faire... Donc, la critique que moi, je vois arriver, c'est la société à l'américaine, quoi. C'est les laisser pour compte. Donc, il y aurait pas une société d'assister, mais dans ce cas-là, comment tu fais si le mec était à la rue, il a pas eu l'éducation nécessaire ? J'essaie de te répondre, parce que c'est souvent des discussions que j'ai eues avec lui. En fait, c'est... Aujourd'hui, on arrive à un système en France où on dépense des milliards et des milliards d'euros en aides sociales. Le problème, c'est qu'on crée plein de petites aides différentes, et on les donne à des millions et des millions de gens. Ce qui font que les gens en question, ils touchent à la fin, globalement, très peu de choses. Aujourd'hui, avec le Rémi, tu ne vis pas. Il faut dire les choses en vrai. Ce que propose Sarkozy, c'est de réhabiliter le travail en disant, c'est rentable de travailler. On va vous y aider, on va tout faire pour. Ceux qui ont eu des difficultés, c'est un peu ça, la discriminisation positive. Ceux qui ont plus de difficultés que d'autres au démarrage, ils auront plus d'aide que d'autres. Et après, les accidentés de la vie, il est vrai. Ceux-là, l'argent qu'on consacrera à l'aide sociale, très important, ils feront qu'ils ne seront plus aidés. Aujourd'hui, une femme de 30-40 ans qui perd son conjoint, son mari par exemple, et qui a trois enfants, si tu ne l'aides pas financièrement, massivement, durablement, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Bien sûr. Et aujourd'hui, le système social qu'on a créé en France, c'est que cette femme en question... Ça, c'est le problème et la solution ? La solution, c'est de donner moins d'aide à tout le monde que de donner de l'aide sociale uniquement aux gens qui en ont vraiment besoin. Et les autres les remettent dans le secteur de l'emploi en disant, voilà. Après, il y a plein de mesures. Par exemple, il y a un truc tout con, ça n'a pas du tout été cité, mais les allocations familiales devraient être dépendantes du niveau de patrimoine et de revenus. Oui. Non ? C'est moi qui te balance ça comme ça, pourquoi pas ? Oui, mais exactement à quel... Pourquoi si tu as... Enfin, tu vois, je suis assez mesuré, en tout cas dans mes propos aussi, mais si tu as vraiment les moyens, pourquoi tu recevrais des allocations familiales ? Parce que c'est le principe d'une politique familiale. On considère que l'impôt sur le revenu est l'impôt qui, justement, lisse les inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne payes pas des impôts, tu ne payes pas le même pourcentage d'impôt en fonction de ce que tu gagnes. Tout le monde le sait. Ça veut dire, déjà, tu es entre quelqu'un qui gagne le SMIC et puis quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois, si on payait le même pourcentage d'impôt, les personnes qui gagnent 5 000 euros, on paierait beaucoup plus. Ils contribueraient donc plus à la société. Le système est très bien fait. Les tranches sont différentes. Le pourcentage est différent. Ça, j'avais bien noté. Ça, j'avais bien noté. Tu dois connaître tout ça. Par contre, par-dessus ce système-là, rajouté encore le fait qu'il y en a qui n'ont droit jamais à rien, on arrive à un système aujourd'hui où tu as des classes moyennes qui sont assez riches pour payer des impôts sur le revenu. Donc, quelqu'un qui gagne aujourd'hui en Ile-de-France 2 500 euros, 2 800 euros par mois, son conjoint de 1 000, je peux te dire que quand ils ont payé les loyers avec le taux des loyers parisiens, quand ils ont payé la tranche d'impôt sur le revenu, ils n'ont plus rien. Et ceux-là, ils n'ont droit à aucune aide. Ils n'ont pas de logement HLM. On leur donne rarement des places en crèche. Ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants gratuitement en vacances en février. Et c'est ça le problème qui est en train de devenir en France. C'est qu'à un certain niveau, c'est à peine rentable de travailler. Oui, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu gagnes autant, enfin, tu as le même... Pas autant, mais les gens sont très choqués. Moi, je vois, par exemple, dans ma ville à Boulogne, énormément de jeunes couples qui démarrent dans la ville, qui ont des salaires de jeunes cadres débutants, qui sont vraiment dégoûtés. Parce qu'ils me disent, mais attendez, nous, j'ai le droit à rien. Je demande un appartement HLM, on me dit non parce que je suis petit cadre. Je veux une place en crèche. Les places en crèche dans les mairies, tu les payes en fonction de ce que tu gagnes. C'est-à-dire que si tu as un petit cadre de 2 000 euros, de 2 500 euros par mois, tu vas payer 350 euros par mois pour la crèche de ton enfant. Puis si par contre tu es au SMIC, tu ne payes quasiment rien. Ça paraît bien comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est que le gars qui gagne 2 500, il paye en plus de l'impôt sur le revenu. Il n'a pas le droit où il a HLM et compagnie. Donc, tu n'es pas dans une démarche d'inciter les gens à travailler. Et tu disperses l'aide sociale sur beaucoup trop de gens. Ce qui fait qu'à la fin, les gens en question ne touchent pas grand-chose. Ce que propose globalement Sarkozy, c'est de réduire la surface de tous ces gens qui touchent ça pour les concentrer sur les gens qui ont vraiment besoin. Parce que tu as toujours et il y aura toujours des gens dans une société. Mais tu as quand même des gens qui ne s'en sortiront pas du tout. Non, mais là, tu es en train de me parler de gens qui travaillent, qui s'en sortent. Donc, c'est plus fiscal sur eux que ça peut se régler, j'imagine. Ils gagnent quand même leur vie. Je parle de ceux qui sont vraiment exclus. C'est bien sûr qu'il faut les aider. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on donne énormément de gens. J'ai donné un exemple encore une fois. Dans les Hauts-de-Seine, on a voulu s'attaquer énormément, par exemple, à un truc précis. C'est-à-dire les RMistes qui sont au RMI depuis longue durée. C'est-à-dire plus de 5 ans. Il y en avait, on va dire, 100. Sur les 100, on leur a écrit, on a passé un contrat avec une société de placement professionnel en leur disant, ben voilà, vous allez être reçus par cette société. Allez les voir, ils vont vous aider à trouver du travail. Et nous, le Conseil Général, on payait cette société, type Manpower Adéco, au résultat. C'est-à-dire qu'en gros, si vous nous sortez un RMiste du RMI, on va vous payer tant. Si un an après, il a encore du travail, on va vous payer encore plus. Eh bien, très très peu de RMistes ont accepté de prendre le rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont restés dans cette situation. On n'avait même plus la démarche. Il y a peut-être beaucoup qui étaient un peu désocialisés, qui n'ont même pas voulu faire ça. Mais il y en a plein, ce n'est pas rentable. Oui, je comprends. Il faut que ce soit rentable de travailler. Pour réhabiliter le travail, que ce soit rentable, que ce ne soit pas une honte de gagner sa vie. Ce n'est pas une honte de gagner de l'argent. Il faut que tout le monde ait envie d'y aller. Alors le service civil de six mois, ça sert à quoi ça ? Parce qu'on l'a enlevé. C'est un exercice très dur que tu me demandes. Tu me demandes de commenter. Note bien que j'ai retourné, parce que c'est toi qui me demandais de le commenter. Tu veux que je te le commente ? Je passe à mon voisin. Non, non, le service... Tu me dis non, mais tu veux le faire quand même. Non, non, mais c'est bon, je vais commenter. Le service civil, donc moi, je n'ai pas d'avis. Non, si, j'imagine que c'est très utile pour beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver une orientation. Tu n'as pas de service unique ? Non. Tu sais pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais t'expliquer, parce que je n'ai aucun problème avec ça. Je vais t'expliquer. J'ai créé mon entreprise au moment où je devais faire mon service. Et j'avais déjà trois salariés. Et je suis allé, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis allé les voir. Et je leur ai dit, moi, je veux bien faire mon service. Mais il y a trois emplois qui vont disparaître. Je vais démarrer tout juste. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Mais vraiment de manière très directe. Et donc, voilà, ils m'ont dit, non, non, monsieur, continuez, créez des emplois. Heureusement. Non, mais ça, ça a toujours été une règle. Il y a des gens qui, très jeunes, étaient chefs d'entreprise. L'armée, ils leur disaient, non, non, surtout pas. C'est-à-dire que moi, ça aurait cassé les emplois. Mais bon... Non, je vais te dire, moi, ce que je pense en deux secondes. Moi, je pense que c'est... Moi, j'avais l'impression de plus servir mon pays en créant des emplois. C'est une critique, hein. Il y a... Moi, ce que je... Salaud, t'as bien essayé, mais non. Je voulais voir comment tu réagissais, ton blog. Sur le service-ci, moi, je crois vraiment que ça a été une énorme erreur de supprimer le service national. Je trouve ça vraiment dommage. Pour plein de raisons. La première, c'est que... Rappelle-moi le contexte de la suppression. Pourquoi ? Le contexte, c'était de dire que la France avait besoin de se doter, et ça, c'est pas faux, d'une armée professionnalisée. Et donc, c'est pas la gauche, c'est Chirac qui est l'armée. Président de la publique actuelle, oui, tout à fait. Une armée professionnelle, ça, c'est vrai. On voit bien aujourd'hui, quand on déploie des forces armées, là, au Liban, dans le cadre de la finule, c'est pas des appelés du contingent qu'on va envoyer là-bas. Il faut qu'on ait une armée professionnelle. Donc, comme le service national avait un coup, l'armée a considéré, le président de la République avait, que c'était pas son rôle. La dimension sociale du service militaire, c'était pas le problème de l'armée. Et moi, je trouve que c'était vraiment dommage. Je trouve que c'était un truc qui était très intéressant. Alors après, il fallait le faire évoluer. Il avait déjà beaucoup évolué. On pouvait faire des choses civiles. Bon, attends, ça, c'est le passé. Alors, parce que non, parce que le problème, c'est que moi, j'avais pas fait mon service, mais toi, comme c'est ton boulot de parler, c'est... Donc, le... Donc, là, bing, un partout. Comptez les points. Le... Non, non, donc, alors, le six mois. Pourquoi six mois ? Remarque, ceci dit, je comprends que tu t'es emmerdé, parce que t'es peut-être même pas au courant. Si, si. En fait, c'était... D'abord, c'est mixte. Je sais pas s'il a dit, d'ailleurs, ça, dans le discours, que c'était à la fois pour les garçons et les filles. J'ai pas fait attention. Enfin, en tout cas, je pense que dans son idée, c'est un service mixte. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas à faire de différence entre les garçons et les filles et tout ça. Pourquoi six mois ? Parce que c'est vrai qu'il faut tenir compte des réalités, quand même, qu'un an, c'est très, très long, ça peut casser un parcours d'études, voilà. Six mois et c'est segmentable. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur trois, quatre ans, à raison de... Voilà. Et puis, bien sûr, c'est très civil, très humanitaire, on pourrait aller à l'étranger. Moi, je trouve ça très bien. C'est le sentiment qu'il n'y a pas que des droits. On peut pas avoir des droits, que la jeunesse, elle a des droits, comme tout français, mais qu'elle a aussi des devoirs. Et l'idée de dire que tu commences ta vie professionnelle après avoir passé ta scolarité, la scolarité, ça a un coût formidable, la société a dépensé beaucoup d'argent pour toi, en redonnant ça à ton pays, en raison de six mois, à faire des différentes actions, et bien voilà, c'est les devoirs que... Non, non, mais je comprends, je comprends. Il y a des médecins du droit, il y a des droits. Oui, oui, je vois bien. Tu sais pas, quand j'ai fait mon service militaire, il y a un truc qui m'est vraiment marqué. Je vais juste écouter, mais en même temps, je regarde un petit peu ce qu'il... Il y avait un sondage. On me bandait aux jeunes qui partaient à l'armée. Vous l'écoutez aussi ? C'est bon ? Écoutez, il y avait un sondage qui disait, parmi les jeunes qui partaient à l'armée, est-ce que vous avez envie de faire des services militares ? Est-ce que c'est bien le service militaire ? 80% disaient non. Oui. On repose la question aux ceux qui avaient 30 ans, qui avaient fait le service militaire. 80%, est-ce que c'est bien le service militaire ? 80% disaient oui. Tu vois quand même que globalement, c'est pas si mal. Je comprends. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te dire aussi ? Bon, défi de la connaissance. Les créateurs, ça c'est bien ? C'est bien. Le droit à la création, ouais, 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 ouais. Donc c'est quoi ? C'est une école... Parce qu'il y a déjà des agences à la création d'entreprises. Malraux voulait créer partout des maisons de la culture pour mettre la culture à portée de chacun. Et donc lui, il veut créer des maisons de la création, c'est ça ? C'est bien ça. C'est bien. Non mais il faut... Par département, par département, de favoriser la création au sens large, la création d'entreprises, la création de contenus, la création de valeurs. Il faut inciter les gens à faire des choses, à bouger. Non mais c'est ça, le message en fait, moi que je retiens surtout, c'est ceux qui se bougent le cul, c'est pas un problème s'ils réussissent. Et s'ils réussissent mieux que ceux qui se bougent pas le cul, pour être très poli. Mais c'est ça en fait, et ça c'est bien. Voilà, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, le service civique ? Aimer la France, ouais. C'est pas un peu... Aimer la France, patriotisme, mettez sortez les drapeaux français, la marseillaise. C'est pas un peu... C'est hier, dans un podcast, on en avait parlé de ça déjà. Il n'y a qu'au football où on applaudit, on chante la marseillaise. On est l'un des seuls pays au monde à être comme ça. Moi je trouve ça indiffinant. Tu veux pas être fier de notre drapeau ? Oui, bien sûr. Je vais faire une bannière, tiens, avec... Avec la mer. Ah oui, c'est pas, alors là c'est... C'est... Non, mais ok, ouais, 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 ouais. Non, non, c'est vrai. Je suis moins sensible à ça, mais... Mais bon. Et ensuite, sur l'Europe, donc... Parfait, moi je suis pro-européen, évidemment. Donc je suis d'accord avec le fait que... Que ce soit... Que ce soit important. Donc il a insisté sur le fait que l'Europe, l'intérêt de l'Europe, c'était la paix. Évidemment, je pense que c'était important. Par contre, c'est pas gagné. Comment vous allez faire pour faire passer la Constitution ? Re-référendum ? Ouais, c'est un vrai sujet ça, hein. Dis comme ça en deux minutes. Ouais, c'est ça, c'est... Je pense qu'il faut déjà qu'on parle sur la Constitution. Tu passes. Ouais, je passe, voilà. Et euh... Non, bon, bah voilà, ensuite c'est... C'est euh... Euh... Je pense que... Ouais. Non, c'est un discours de candidat, hein. Tu trouves pas ? C'est pas un discours de candidat présidentiel, ça ? Ouais, ouais. Donc... Donc c'est... Non, non. Euh... Oui, c'était pas... Oui, il y avait un petit programme, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'il annonce officiellement sa candidature ? Écoute, en tout cas, l'UMP choisira le 14 janvier dans le cadre d'un congrès, avec tous les militants. On sera à 300 000. Non, je sais pas. Si ça va être pas simple à organiser. Quel sera son candidat aux élections présidentielles ? Donc lui, quand est-ce qu'il avancera ? Ben avant, qu'il soit candidat à la candidature devant les militants de l'UMP. Bon. Donc écoute, moi, voilà à peu près le bilan. C'est-à-dire que je pensais... Je suis venu... Sincèrement, j'ai été un peu... Découvert des choses que je connais pas, moi j'aime bien. Mais je suis venu en me disant... Ça reste d'être un peu pesant. Et il y a eu des conférences business où je suis allé, où je me suis beaucoup plus... Où j'ai eu une sensation de pas top. Alors que là, non, j'ai passé du bon temps. On a été... Donc alors, on a été très bien reçus. Pour l'anecdote, je dis, on a été très bien reçus. Parce que c'est Libé qui est revenu là-dessus ce matin. Qui m'a appelé, oui, oui. En disant, mais vous dites tous que vous avez été très bien reçus. Et alors, c'est normal. On va pas vous recevoir... Vous avez été reçus comme les journalistes, en fait. Et on a tout payé. C'est comme vous avez été reçus, vous avez été reçus comme eux. C'est pas con. Mais... C'est vrai que c'est... Je sais pas. Parce que tu penses vraiment que... Alors oui, dans la question qui se pose. Donc là, je vais te poser la question à toi, maintenant. J'ai fait ce programme, c'est... Est-ce qu'on a été instrumentalisés ? C'est ça qu'on me pose comme question. Est-ce que vous pensez pas que vous étiez instrumentalisés ? Et de fait, t'arrives quand même à me faire dire dans un podcast que j'ai trouvé le discours parfait, machin. C'est très fort. C'est toi qui le dis, moi je... Non, c'est vrai. Mais... Oui, je te réponds, si tu veux. Vas-y, est-ce que tu nous instrumentalises ? Moi, je... Oui ? Ou pas ? Non, non, je te pose la question. Moi, je trouve absolument pas. On invite des blogueurs. J'ai vu les polémiques blogueurs, journalistes. Un journaliste... On va faire chier ce truc-là. C'est vraiment nul. Un blogueur, c'est pas un journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui ne fait pas passer son opinion personnelle, qui est là pour retranscrire des faits, pour donner un éclairage à ses lecteurs. Un blogueur, c'est une personne physique. Toi, tu as ta personnalité, ce que tu penses et tout. Et puis en fonction de ça, on t'invite. Pourquoi nous, on joue le jeu là ? On joue là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont sur les blogs et ça nous permet, en invitant des blogueurs qui sont complètement libres de dire ce qu'ils veulent sur tout ça, de montrer ce qui se passe aux universités d'été. Et alors le fait qu'on dise tous qu'il n'y avait pas de fonds ? Parce que là, bon, moi je dis qu'il y a du fonds. En fait, moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'il n'y avait pas de fonds, mais parce que je ne savais pas, en gros, que le fonds, il était réservé pour le chef à la fin. Parce que tu ne veux pas aller aux ateliers. En fait, on aurait dû plus vous montrer qu'il y avait des ateliers toute la journée. Et c'est vrai que vous êtes beaucoup resté en salle de presse, ou beaucoup avec les jeunes militants dehors à Tchatchez. Mais le fonds, il est dans les ateliers. Mais c'est vrai que le fonds, c'est moins ludique. Non mais alors attends, je reviens sur... Monsieur Soler répondait à mes questions. J'essaye. Non, c'est sur le fait qu'il n'y ait pas de condis-tout sur nos blogs, qu'il n'y ait pas de fonds. Bon, il y a évidemment eu des commentaires sur mon blog qui débarquent. Tu vois, dans les trucs politiques de droite, UMP, il n'y a pas de fonds. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est gênant ? C'est emmerdant ? Non, pas du tout. Non mais après, est-ce que c'est vrai ? Mais non, ce n'est pas vrai du tout. Je te dis que tu n'as pas été aux ateliers et tu as préféré faire autre chose. Mais le fonds, dans les partis politiques, il y en a énormément. D'ailleurs, personne ne reproche à l'UMP de Nicolas Sarkozy de ne pas avoir de fonds. Ce que les gens reprochent parfois, à ton raison, c'est leur affaire, c'est de ne pas être d'accord. Ce n'est pas l'absence de proposition de l'UMP qui est en cause dans cette affaire. Alors maintenant, là où tu as quand même un peu raison, c'est que c'est vrai que les universités d'été, c'est clairement la fin. C'est un peu, je ne sais plus qui disait ça, je crois, un blogueur. C'est un peu comme un grand concert. Il y a la première partie et puis après, il y a le concert. Le concert des universités d'été, c'est aussi énormément le discours final de clôture. Et ça sert à quoi ? Parce que ce n'est même pas pour convaincre des gens, parce que les jeunes qui sont là, ils sont tous convaincus. D'abord, les jeunes, ils travaillent, ils font des propositions, ils ont fait des synthèses, tout ça, ça partait à l'élaboration du projet politique. Donc tout ça, c'est énormément de travail. C'est vrai qu'on n'a pas été le voir, nous, dans le détail. Les journalistes ne nous intéressent pas trop à ça non plus. En fait, vous avez été comme des journalistes. Oui, c'est peut-être là qu'on s'est fait un instrument. Vous avez suivi les journalistes. C'est-à-dire que vous avez regardé le concert. On était tellement contents d'être... On s'est peut-être laissé... Vous avez été comme des journalistes. Non, mais ce n'est pas bien. Vous n'avez été qu'en plénière. Vous n'avez pas été voir les ateliers. Il n'y avait pas de journaliste dans les ateliers, aucun. Et puis, vous avez été voir les gens à la sortie. Et puis, vous avez photographié Doc Gineco et Johnny. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Oui, donc on a servi à rien, en fait. En fait, vous êtes un peu comme des journalistes. Non, mais sincèrement, tu as raison. Pour le coup, je trouve que... Moi, je me demande... Tu vois, est-ce que... Je ne sais pas. C'est le rôle ou pas. Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que dans deux ans... Tu vois, si moi, je me pose cette question-là. Je ne crois pas que ce soit une mode. Je crois qu'ils vont continuer à être invités. Parce que si tu cumules, il y a quand même quelque chose d'incroyable. Ce que j'aimerais faire demain, c'est cumuler l'audience de tous les blogueurs qui étaient là. Et à mon avis, en été dix, on doit arriver à 500, 600, peut-être un million de visiteurs uniques par mois. Oui, je pense. Moi, j'en ai 150 000. Donc, il y a un impact. Alors, l'impact, à mon avis, pour vous, c'est évident. C'est-à-dire que c'est du bouche à oreille. Je crois que c'est comme une marque, finalement. Qu'est-ce que tu préfères pour acheter un téléphone ? Si je te dis que celui-là est top ou pas, ça a un impact parce qu'on se connaît. Tu vas me faire confiance à plus qu'une pub, en tout cas. Et je crois qu'en politique, c'est pareil. Qui est-ce qui t'amène à être convaincu ou pas ? Tu vois, par exemple, il y a une semaine, je n'ai jamais caché ma sympathie pour Nicolas Sarkozy depuis le podcast, mais je n'étais pas capable de dire pourquoi. À part le bonhomme, son charisme, globalement, ses idées que je pressentais. Mais maintenant, là, j'ai du fond. Donc c'est positif. Maintenant, je suis capable de dire pourquoi. Donc ça, c'est pas mal. Mais en revanche, je me demande... Non, mais c'est-à-dire que vous me demandez aussi de le faire, donc je le fais. Et ce n'est pas pour ça que j'ai encore pris ma carte du parti. Je ne pense pas que je la prendrai. On va couper. Mais ce que je me demande, c'est si on a servi à quelque chose, si on vous a apporté, en fait, à vous quelque chose. Mais en fait, on s'en fout un peu, nous, blogueurs. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas. Tu ne cherches pas à être représentatif, à intéresser toute la population nationale ? Non, mais ce que je ne cherchais surtout pas, et je crois les autres non plus, c'est forcément à poster tout ce qu'ils se disaient parce qu'on était libre, en fait, de le faire. Donc on postait si nous nous intéressait seulement. Je crois que c'est que si les gens veulent... Je veux dire, ça servait à quelque chose. Ce qui s'y passe, ils vont aller sur le site officiel de l'UMP, ils vont avoir la retranscription factuelle de ce qu'ils se disent. Ils ont tous les discours, toutes les vidéos et compagnie. Les blogs, ce n'est pas ça. Les blogs, c'est surtout pour avoir tes impressions à toi, pour que tu montres avec ton regard à toi, c'est-à-dire d'un garçon de 34 ans, chez une entreprise, qui n'est pas adhérent ni militant à un parti politique, qui n'a jamais été dans un programme politique, et puis qui peut-être a une approche idéologique qui n'est pas adhéré dans un parti politique. Qu'est-ce que ça te fait d'arriver là-dedans ? C'est un vrai choc culturel. D'ailleurs, je suis encore sous le choc, parce que j'ai du mal à exprimer facilement. Les journalistes que j'ai eus sur le sujet, j'avais beaucoup de mal et j'ai toujours du mal à inscrire. Je pense que ça a un impact. Parce qu'en effet, je reviens en 10 ans en étant capable de dire pourquoi. Notamment, pour moi, c'est le seul mec qui parle de création. Je suis un créateur, j'ai créé 4... Je suis super sensible à ça, parce que je ne pense pas que tout le monde est fait pour être créateur d'entreprise, loin de là. Mais qu'on crée tous quelque chose à notre mesure, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit aussi sur le... Il a pris une citation qui était pas mal sur le fait de se défoncer. Je ne me souviens plus. Mais je vais regarder en détail. Envie, il a parlé. Oui, ça, c'était marrant. Bon, ça, c'était Johnny. Alors, vous ne l'avez pas beaucoup sorti, Johnny ? Oh, ben... Donc, Gynéco, ce n'est pas une... Tu as pas ta photo avec Johnny, toi ? Non, je n'ai pas ma photo avec Johnny. Par contre, toi, tu l'as, hein ? Ah, je l'ai, hein. Mais par contre, bon, alors, Doc Gynéco, c'était une bonne idée, parce que... Donc, attends, il est... Il est shooté tout le temps. Enfin, ou alors, il a l'air. Je ne sais pas s'il l'est. Moi, je ne connais pas bien Gynéco, je sais qu'il avait rencontré Nicolas. Il avait l'air explosé, quand même. Ouais, mais il a toujours un côté comme ça. Je ne sais pas, il y avait deux jeunes femmes sympathiques à côté de moi qui disaient qu'il était charmant, quand même. Ce qu'il a dit sur les banlieues. Il avait rencontré Nicolas Sarkozy au moment des périodes des émeutes dans les banlieues. Et donc, lui, voilà, il a fait une déclaration hier en disant qu'il soutenait Nicolas. Et puis, voilà, on s'est vraiment demandé s'il était la caution jeune des banlieues de Nicolas Sarkozy. Et je ne sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un truc du genre... Il faut qu'il se remue un peu, quoi. Il a dit ça moins poliment, je pense. Non, il n'a pas dit ça, oui. Il se remue un peu. Les jeunes des banlieues, il faut qu'ils arrêtent de faire les... Ouais. Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais pas trop du tout ça dans le détail. Pour tout dire, sur Doc Gynéco, mais bon, voilà, quoi. Bon, ben, les people... Ouais, Johnny, c'est assez énorme, quand même. C'est bien, ouais. Alors, il y avait qui chez les socialistes comme people ? Il n'y a pas vu. Mais il y a des acteurs de cinéma, enfin, il y a des artistes français qui soutiennent, qui soutiendront sûrement un candidat socialiste. Ce jour, ils ont désigné... Oui, alors, tiens, qu'est-ce que tu penses des autres conventions ? Alors, l'UDF, c'était Hulot qui était à l'UDF, non ? Nicolas Hulot ? Oui, il était invité à l'UDF. Michel Barnier, Michel Rocard. Qu'est-ce qu'il fout à l'UDF, Rocard ? C'est le renouvellement de la vie politique. Non, écoute, Bayrou, je te dis sur Bayrou, moi. C'est un mois qui... Comme ce qu'a dit Nicolas Sarkozy hier aux journalistes, on s'en fout, c'est ça ? Ouais, voilà, non, mais... Ben, vous, en fait, c'est pour lui, quoi. Il a envie, lui, d'exister, et donc il a envie d'avoir son parti à lui et puis d'essayer d'expliquer que c'est mieux d'être avec lui qu'avec les autres. Enfin, j'ai pas... Moi, je sais pas, je l'ai entendu hier soir au 20h de Téphane, j'ai pas entendu la moindre proposition de fond. J'ai juste entendu du fait qu'il fallait pas être avec Sarkozy ni être avec les socialistes, il fallait être avec lui, quoi. Mais pourquoi ? J'en sais rien. Donc, voilà... Tu l'avais podcasté, François Bayrou ? Oui. Tu veux un sentiment objectif ? Dis-moi. J'ai pas été très impressionné par le bonhomme, j'ai trouvé très sympathique. Très sympathique, mais... J'en suis ressorti... Voilà, ça me fait... Je vibre pas, quoi. Je vibre pas... Et je te dis pas qu'à gauche, il n'y a pas des gens qui ne fassent pas vibrer. Il y a des gens qui font vibrer à gauche, mais pour moi, ils me font souvent pas vibrer pour les bonnes choses. Ouais. Voilà. Bon. Et donc là, quand c'est quelqu'un qui fait vibrer sur des idées qui sont parfois opposées... Pas sur tout, mais pas mal quand même sur certaines choses, bon, c'est sûr que c'est pas cool. Enfin, voilà. Donc, les sentiments... Donc, voilà, je rentre en me disant que c'était cool. 7 000 personnes, 7 000 jeunes qui sont vraiment motivées. Il est bon, il est bon. C'est beau quand même, quoi. Tu te dis, il y a un truc, il se passe quelque chose. Ça donne quand même une meilleure image que les universités socialisent en Rochelle. Non, mais vraiment, sérieux, quoi. Non, je sais pas, j'y suis pas allé. Je vais pas, je vais pas me demander de taper sur... Je vais, je vais... J'y serais franchement allé. Ce que j'aimerais bien, c'est être accrédité, du coup, au... Comment ça s'appelle ? L'investiture socialiste ? C'est en octobre ? Je peux rien pour toi. Non, mais je veux envoyer un mail, si vous... Par contre, Arnaud va montrer que les connexions sur le blog de l'UMP, c'était trois fois supérieure pendant ces universités d'été à celles du site du parti socialiste pendant... Ouais, mais alors, fais gaffe, parce que tu vas te faire déchirer là-dessus. Je te l'annonce déjà. Parce que comment tu mesures ? Tu mesures avec Alexa ? Alexa, il l'a fait, ouais. Bon, si, ça donne une tendance. Moi, j'utilise beaucoup... Sur Alexa, voilà. Mais c'est des users plutôt américains, Alexa, donc c'est... Mais je ne sais pas, en fait, c'est une sombre... Si vous êtes capables d'expliquer... Mais c'est vrai que ça donne une tendance. Il a montré ça, Arnaud. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, merci pour l'accueil, vraiment. C'était... C'est mon avis de t'accueillir. Maintenant, de toute façon, on vous invitera à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une grande manifestation. Il va y avoir des meetings réguliers, compagnons. On invitera les blogueurs. Ce que je pense même faire, c'est qu'on organise au niveau départemental, quand on organisera un grand meeting à Toulouse, c'est de faire une réunion des blogueurs toulousains le jour du grand meeting avec un leader politique national ou avec même le candidat. Voilà. Pour les rencontrer. Très bien. Si vous êtes à Toulouse, vous avez rendez-vous avec Thierry. Je suis le maire de Toulouse. Blogue, en plus, maintenant. Pareil-t-il. Écoute, voilà. Et puis, je ne sais pas, quelque chose peut-être plus structuré ce soir, pour ma part, sur les idées et tout ça. Mais, bravo, en tout cas. C'est pas mal. Oui, qu'est-ce qu'en disent les autres blogueurs ? Écoute, je n'ai pas vu, depuis le discours de Nicolas, j'avais vu hier, il donnait leur sentiment général, beaucoup d'interviews, beaucoup de podcasts de militants. D'accord. Bon, je vais aller voir ce soir aussi. Moi, ce soir, je vais faire un bilan, je vais aller voir à la fois la presse, parce que c'est super intéressant d'être dedans et de voir comment la presse en parle. Et le 20h, bien sûr, il est le 20h, Nicolas. Il est invité ce soir au 20h. Et puis, ce que tous les blogs en disent, y compris évidemment ceux qui n'y étaient pas qui commentent ce qu'on a fait. Donc, certains qui disent que ça a été catastrophique parce qu'on n'a pas fait d'infos, enfin, tout ça, tout ce débat-là. Voilà, mais écoutez, on va arriver à Paris, là. Bientôt, on approche. Voilà. Donc, on va vous laisser et moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain. Au revoir. Au revoir.